... Comme vous le dites très bien, l'écologie c'est important pour vous. Et de jour en jour, de plus en plus de personnes sont intéressées par l'écologie et cette façon de faire attention à la nature, ça prend beaucoup d'importance pour les personnes. Est-ce que vous le ressentez quand on vous demande de faire des créations ? Je ne sais pas. Moi, c'est quand même quelqu'un qui paye et souvent sont riches et puis souvent riches qui n'intéressent pas de l'écologie. Et uniquement pour le niveau commercial, on parle de l'écologie. Mais ça, c'est uniquement la parole. Mais la réalité n'est pas du tout la vraie écologie. Donc, certains clients ont demandé un jardin écologique. Mais la réalité, c'est à la fin, tout est bitumé, tout est bétonné. C'est aussi, ça arrive. D'accord. Donc, c'est le message contraire que vous voulez faire passer à tout le monde ? Oui, c'est après, c'est surtout, par exemple, j'ai utilisé beaucoup de bois et sur piéton, etc. aussi. Et c'est tout cas là, c'est une dame critique de nous. On ne peut pas marcher avec des talents très hauts. Donc, on parle de l'écologie, mais en même temps, c'est les façons de vivre quotidiennes qui ne vont pas changer. Donc, on ne change pas. Oui, c'est compliqué. Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez un message fort à faire passer à nos amis qui sont à la Japan Touch et au Salon de l'Asie aujourd'hui ? Oui. Donc, moi, la Japan Touch, c'est la première fois que je visite et puis j'étais un peu choqué parce que je ne connais pas du tout le Japon comme ça. Et à cause de mon âge, c'est parce que j'ai quitté il y a 40 ans au Japon. Donc, je ne connais pas du tout le Japon moderne et puis autant de déguisements y a-t-il au Japon. Je ne connais pas. Donc, j'étais étonné. Mais je pense que c'est très, très positif parce qu'autrefois, ici, on parle du Japon. C'est vraiment tout de suite zen ou le Kabuki, nos cérémonies de thé, etc. Quelque chose traditionnel. Mais maintenant, c'est tous les gens qui intéressent le Japon, les grands mangas. Et ça, c'est, on dit, c'est subculture. En France, ça manque de subculture. C'est uniquement une grande culture. C'est moins faux que peut-être en France. Mais c'est entre deux cultures, c'est très faux. Donc, le manga, c'est depuis longtemps quand j'étais étudiant aussi, j'ai lu beaucoup. Et donc, quand je suis venu en France, c'est tous les antéros français qui n'intéressent pas du tout le manga. Et peut-être un petit peu bon dessiné, mais bon dessiné et manga, c'est pas la même chose. Donc, maintenant, c'est tous les jeunes français, françaises qui intéressent le manga. Ça, c'est pour moi, c'est très naturel, très spontané. Donc, c'est intéressant. D'accord. Donc, ne pas oublier qu'au Japon, il n'y a pas que les mangas, mais aussi une forte culture qui vaut le détour. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires et une belle tradition. Oui, le Japon, c'est les deux histoires. Tout le monde pensait quelque chose zen, etc. C'est le calme, le très soft. Mais au Japon, c'est en même temps quelque chose de très banal, qui existe, très kitsch aussi. Et donc, deux choses mélangées existent en même temps. C'est ça, c'est l'intérêt du Japon. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup et encore félicitations pour votre création, le Mont Fuji. Donc, n'hésitez pas à aller voir juste un coup d'œil. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.